Jean-Pierre Bourguignon, les espaces courbes. Je voudrais vous parler des espaces courbes. Dans l'histoire des mathématiques, le problème de l'espace s'est posé presque à la naissance de la discipline. Il s'est posé de façon concrète comment peut-on, à partir d'un certain nombre de mesures, déduire des choses utiles, par exemple la surface d'un champ rectangulaire, que des questions plus idéales, quand on regarde le firmament, comment peut-on décrire la position de ce qu'on y voit, des étoiles, mais aussi finalement, et ça c'est une grande évolution de l'histoire des mathématiques, avec des espaces beaucoup plus abstraits. Et en fait, cette évolution s'est faite d'une conception très rigide, mais simplement parce qu'il y avait une sorte de géométrie qui s'imposait, qui est la géométrie d'Euclide, à ce qui est la situation aujourd'hui d'une richesse absolument foisonnante. Donc en fait, on est passé de la confrontation à un modèle obligatoire et à l'interdiction de regarder d'autres modèles, en fait, à maintenant, à cause de la présence d'autant de modèles différents, à une multitude d'utilisations possibles des espaces courbes. Donc commençons à la naissance de la géométrie. On trouve des ébauches de géométrie, aussi bien chez les Égyptiens que chez les Chinois, que chez les Grecs. Et en fait, probablement, est-il important de ne pas oublier les Chinois. Alors, le théorème qu'on appelle le théorème de Pythagore, qui relie la longueur de l'hypoténuse d'un triangle rectangle aux longueurs des côtés, le carré de la longueur de l'hypoténuse égale à la somme des carrés des côtés, en fait, était connu des Chinois probablement bien avant. Et on pense même quelque chose comme 9 siècles avant Jésus-Christ. Mais le document qui a vraiment joué un rôle, à la fois dans l'histoire générale des mathématiques et dans l'histoire de la géométrie, un rôle décisif, ce sont les éléments d'Euclide. Donc ce document, qui balaye beaucoup de choses en mathématiques, mais en particulier un livre entier sur la géométrie, introduit une approche qu'on appelle aujourd'hui axiomatique. C'est-à-dire, il vise à définir chacun des éléments constitutifs de la géométrie. Ce sont les points, ce sont les droites, ce sont les plans, et ensuite à définir les positions relatives de ces différents éléments. Autrement dit, un point sur une droite, une droite dans un plan, des droites qui se coupent, mais aussi les confronter à la possibilité que deux droites prises dans un plan puissent ne pas se couper. Ce qu'on appelle les droites parallèles. Et en fait, par rapport à ces droites parallèles, il énonce un axiome, un postulat, c'est plutôt la terminologie employée, qui en fait apparaît tout à fait naturel, mais est devenu problématique par la suite. Donc ce fameux postulat d'Euclide est un postulat que tout le monde connaît, à savoir que si je prends dans un plan une droite et un point, et bien par ce point, il passe une et une seule droite parallèle à la droite que je me suis donnée au départ. Évidemment, pour que la question ait un sens, est-il important que je prenne le point en dehors de la droite ? Voilà, donc ça c'était ce fameux postulat. Et très vite, en fait, un certain nombre de gens se sont mis à questionner la nécessité d'avoir ce postulat. Autrement dit, à poser la question, n'est-il pas possible de déduire ce postulat, qui est à un certain niveau dans la liste des postulats posés par Euclide, n'est-il pas possible de le déduire des postulats précédents ? La question qui se posait donc est celle de l'indépendance du postulat des parallèles par rapport au postulat antérieur. Donc on va garder en tête ce postulat pendant quelques minutes, pour justement voir un peu en quoi il dit des choses sur la géométrie. La chose importante, c'est de voir qu'on peut lui donner des formulations équivalentes. Et la formation équivalente la plus intéressante peut-être, la plus banale maintenant, est de dire que quand je prends un triangle quelconque, donc dans un plan, je prends trois points qui déterminent ce plan, et je les joins par des segments, et bien ces segments forment des angles, qu'on appelle les angles du triangle, triangle comme on dit, et la somme des angles de ce triangle vaut exactement un angle plat, ou si vous préférez, deux angles droits. Et affirmer que la somme des angles d'un triangle est exactement égale à un angle plat, c'est équivalent à l'axiome des postulats des parallèles. Et donc beaucoup de gens, dans toute l'histoire des mathématiques, se sont donc échinés, enfin, effort vraiment de mathématiciens, à décider si oui ou non on avait besoin de ce postulat, ou si on pouvait le déduire des postulats précédents. Beaucoup de preuves erronées ont été proposées, certaines extrêmement subtiles, et en fait, on a, c'est une chose intéressante, que cette obsession de décider cette chose quand même complètement, a priori, sans conséquence pratique, de savoir si le postulat des parallèles est un postulat nécessaire à la géométrie, ou si on peut le déduire des postulats précédents, en fait, est devenue une question qui vraiment préoccupait un nombre significatif de mathématiciens. Ce n'était pas une bizarrerie, c'était devenu une sorte de défi. Et pourquoi est-ce que c'était un défi ? Essentiellement parce que derrière cela, il y avait un peu la question de l'unicité de la géométrie d'Euclide. Autrement dit, peut-on imaginer d'autres géométries que la géométrie d'Euclide ? Alors avant de plonger dans la période extraordinaire dans laquelle, brusquement, tout s'est enrichi, agrandi, qui va me permettre de parler de la courbure, je voudrais revenir sur un certain de concepts tout à fait simples, relatifs aux courbes, qui, en fait, se sont développés au cours des siècles, mais sont devenus vraiment l'objet d'une géométrie particulière à partir du XVIIIe siècle et le XIXe, bien entendu. Et donc, la chose dont je veux parler, c'est une courbe qu'on peut imaginer comme une courbe plane, mais ça peut être aussi une courbe gauche, ce n'est pas fondamental pour ce que je veux dire. Donc, ça veut dire quelque chose qui est une sorte de dessin très régulier à une dimension. Évidemment, une des premières notions qui est importante, qui est liée à cette idée de régularité, c'est qu'en fait, si je prends un point de cette courbe, que je peux imaginer comme une trajectoire, d'ailleurs, et si je prends un point de cette courbe, eh bien, en ce point-là, à cause du fait qu'elle est régulière, je peux lui trouver une droite tangente. Autrement dit, on essaye toujours de se ramener à des courbes simples qu'on connaît. Les droites sont parmi les courbes les plus simples. Et donc, on trouve en chaque point une courbe tangente. On peut imaginer, quand on fait bouger le point le long de la courbe, évidemment, la tangente change. Et ça, c'est une chose intéressante, d'étudier le changement de cette tangente. Mais en fait, on a aussi une autre famille de courbes avec lesquelles on a envie de comparer notre courbe, qui sont des courbes très simples, étudiées dès Euclide, bien entendu, qui sont les cercles. Dans un plan, les cercles, c'est exactement la courbe obtenue qu'en prenant un point, le centre, et en portant dans toutes les directions la même distance, eh bien, je trouve une figure parfaitement symétrique, puisque j'ai porté la même distance, qui est donc un cercle. Et donc, si je me donne une courbe quelconque, je peux m'intéresser à trouver des cercles qui vont être tangents à la courbe en un point particulier. Alors, évidemment, c'est facile de voir, à cause de la façon dont les cercles sont tracés, que si je m'intéresse à un cercle tangent à la courbe en un certain point, eh bien, son centre est forcément sur la perpendiculaire à la tangente au point, puisque, comme vous savez, toutes les tangentes au cercle sont perpendiculaires au cercle, au point d'attachement. Et alors, maintenant, quand on s'intéresse, donc, je prends un point sur la courbe, je prends une perpendiculaire à la tangente, et je fais varier, maintenant, le centre du cercle sur cette perpendiculaire. Évidemment, quand je prends des tout petits cercles, ils vont être d'un côté de la courbe. Quand je prends des très grands cercles, ils vont être plutôt de l'autre côté de la courbe. Et il y a effectivement ce phénomène très intéressant sur le plan mathématique, qu'entre ces deux familles de cercles, les petits et les grands, il y a juste un cercle particulier, où, en général, le cercle, il est d'un côté du point au-delà de la courbe, et de l'autre côté du point en-dessous de la courbe. Ce qu'on appelle le cercle de courbure. Donc, vous voyez qu'il y a un rayon particulier d'un cercle qui a une propriété très particulière par rapport à la courbe. Et évidemment, en ce point de la courbe, on a envie d'attacher le nombre qui est le rayon de ce cercle, qui est le rayon de courbure. Et en fait, pour les mathématiciens, ce sera encore plus simple si au lieu de prendre le rayon de courbure, je prends en fait ce qu'on appelle la courbure, c'est-à-dire l'inverse du rayon de courbure. Et donc, voilà maintenant que je sais attacher, en chaque point d'une courbe, un nombre à cette courbe, qui est donc son rayon de courbure ou sa courbure, comme on veut. Bien sûr, il y a une situation particulière, des courbes particulières, comme la droite. Et on peut se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Évidemment, si je me prends un point de la droite, elle a elle-même sa propre tangente, sur la perpendiculaire à cette droite, dans ce point, si je prends des cercles, ils sont toujours du même côté. Et évidemment, plus je m'éloigne, plus les cercles s'écrasent sur la droite. Et on peut imaginer qu'un cercle dont le rayon serait infini, donc je me suis éloigné à l'infini sur la perpendiculaire, eh bien, le cercle dégénère en une droite. Et comme on a parlé tout à l'heure de la courbure comme l'inverse du rayon de courbure, le rayon de courbure devrait être infini, ce qui veut dire que la courbure d'une droite est nulle. J'en arrive maintenant à un moment assez crucial qui, en fait, s'est étalé sur beaucoup d'années parce que l'auteur de ce texte extraordinaire qui s'appelle Disquisitiones Generales Kirka Superficies Curvas, les discussions générales sur les courbes tracées sur les surfaces, l'auteur est Karl Friedrich Gauss, publié en 1827, enfin 1828, la conférence était donnée en 1827, mais qui l'a mûri pendant 25 ans parce que Gauss était un homme patient qui publiait peu, mais des choses mûres, Paoka, c'est Matura, c'était ça sa devise. Eh bien, dans ce texte extraordinaire, Gauss introduit, pour les surfaces cette fois, donc des objets à deux dimensions, une notion extraordinaire qui est la notion de courbure d'une surface, courbure intrinsèque. Alors, ça m'oblige à revenir à ce que je disais sur les courbes, parce que maintenant que j'ai une surface, j'imagine qu'elle est régulière, aussi régulière que les courbes que je considérais auparavant. Donc, ça veut dire que quand je me place en un point de cette surface, elle admet un plan tangent, puisque je suis à deux dimensions, l'objet tangent va être un plan, ça ne va plus être une tangente, comme quand je m'intéressais aux courbes. Et alors, si je pense à cette surface vivant dans l'espace qui nous entoure, à trois dimensions, évidemment, ce plan, au point où il touche la surface, au point de contact, il a une normale, donc une droite perpendiculaire au plan. Et maintenant, je peux m'intéresser aux plans, au pluriel, qui passent par cette normale et qui vont pivoter autour de cette normale. Donc évidemment, à cause du fait que j'ai choisi ces plans contenant la normale, donc de façon perpendiculaire en ce point à la surface, ils vont couper la surface suivant une courbe. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que les fois que j'ai une courbe, je peux lui attacher en un de ces points, sa courbure. Et maintenant, quand je fais pivoter mon plan autour de cette normale, évidemment, la courbure de la surface change. Et en fait, elle change entre deux nombres, un nombre maximum et un nombre minimum. Et la chose fantastique que Gauss démontre dans son article des discussions générales sur les courbes tracées sur les surfaces, il démontre ce qu'il appelle le théoréma agrégium, un théorème suprême de son article, dans lequel il démontre que si je m'intéresse cette fois au produit du minimum de courbure de toutes les courbes obtenues en coupant la surface par un plan perpendiculaire, si je multiplie la courbure minimum par la courbure maximum, eh bien, je trouve une quantité qui, elle, a des vertus extraordinaires, puisque cette quantité, elle est accessible à des êtres qui ne vivraient que sur la surface. Donc du coup, je n'ai plus besoin de cette troisième dimension qui m'a permis de fabriquer mes courbes à intersection, de fabriquer mes courbures maximum, mes courbures minimum, mais en fait, il y a une sorte de géométrie intrinsèque portée par la surface. J'accède à un des invariants de cette géométrie, justement, en trouvant la courbure, par ce procédé de multiplication minimum et du maximum. Alors ça, c'est une découverte extraordinaire, puisque pour la première fois, on voit apparaître l'idée qu'un espace, la représentée par cette surface dans l'espace à trois dimensions, peut avoir une sorte de géométrie en elle-même, intrinsèque, et qu'un des invariants importants qu'on peut attacher à cette géométrie, en chaque point, c'est sa courbure. Alors une des choses extraordinaires qui a probablement retardé la publication par Gauss de son article, et du fait qu'il ait donné cette conférence, c'était qu'il voulait avoir une formule absolument propre pour décrire cet invariant, de telle sorte qu'on puisse calculer cet invariant très simplement, aussi simplement que possible. Et en fait, déjà, l'idée même qu'on puisse s'affranchir la façon dont on a plongé la surface dans l'espace à trois dimensions est en soi une découverte extraordinaire. C'était la naissance dans la géométrie d'une catégorie nouvelle qui était la notion de la courbure. Cette notion n'était présente avant que dans le cas des courbes, mais dans le cas des courbes, la notion de courbure est très directement liée à la façon dont la courbe vit dans l'espace à deux ou trois ou quatre dimensions comme on veut, et donc elle n'est pas attachée à la courbe intrinsèquement. Elle est attachée à la courbe dans sa façon de vivre dans un espace plus grand. Là, pour les surfaces, la découverte fondamentale, c'est d'une certaine façon d'avoir identifié la possibilité d'attacher un invariant nouveau à une géométrie intrinsèque. Évidemment, la surface la plus banale, c'est le plan. Et quand on plonge un plan dans l'espace à trois dimensions, qu'on fait la construction qu'on a évoquée avec les surfaces, donc on prend la normale, on fait pivoter des plans autour de la normale, tous ces plans vont couper le plan qui nous intéresse suivant des droites. Et on a vu tout à l'heure que les droites étaient à courbure nulle. Donc là, le fameux maximum de courbure de toutes les courbes qu'on trouve en coupant et le minimum de courbure, c'est toujours zéro. Donc en fait, ça ne bouge pas. Et donc le produit de zéro par zéro, c'est zéro. Donc le plan est à courbure nulle. Alors vous me direz, quel peut bien être le rapport avec cette découverte ou cette invention par Gauss de la courbure d'une surface ? Eh bien en fait, pratiquement au même moment et dans le cas de Gauss, indiscutablement, il avait déjà vraiment réfléchi à ça, apparaissent rusquement, en tout cas de façon révolutionnaire, le défi par au moins deux mathématiciens indépendamment de définir des géométries non-euclidiennes. Autrement dit, des géométries qui vérifient tous les axiomes habituels de la géométrie mais qui violent l'axiome des parallèles. Et d'une certaine façon, la conséquence de la définition ou de l'introduction de ces géométries non-euclidiennes va être bien entendu qu'on se rend compte que l'axiome des parallèles il est indispensable de le mettre puisqu'on peut fabriquer d'autres géométries qui ne vérifient pas cet axiome et qui d'une certaine façon ont autant le droit que les autres de s'appeler géométrie. Alors qui sont ces mathématiciens extraordinaires ? Eh bien Nicolas Lobachevski qui était un mathématicien qui vivait à Kazan donc c'est en 1830 vraiment qu'il publie un texte et un autre mathématicien hongrois celui-là Janusz Boyaj qui en fait quand je l'appelle mathématicien ce n'est pas tout à fait correct Janusz Boyaj était en fait un officier qui s'ennuyait dans ses garnisons qui avait un père Wolfgang Boyaj qui était un ami intime de Gauss et il demandait à son père de lui donner des éléments de réflexion et donc parmi les éléments de réflexion fournis par son père à Janusz Boyaj il y avait celui de la définition possible de géométrie non-euclidienne et finalement Janusz Boyaj a publié ces trouvailles comme appendice d'un article de son père prouvant qu'il ne sentait pas lui-même vraiment géomètre. De quoi s'agit-il ? Eh bien il s'agit effectivement de nouveaux modèles de géométrie pour lesquels on a eu un peu de peine à les représenter et faire accepter ces nouvelles géométries et Lobachevski est d'une prudence extraordinaire quand il la définit il prend bien soin de dire que cette géométrie on n'en trouve pas vraiment trace dans le monde sensible qui nous entoure et en fait il y a un échange épistolaire entre Gauss et Wolfgang Boyaj qui est Wolfgang Boyaj le père de Janusz ayant envoyé à Gauss un texte expliquant cette nouvelle géométrie et demandant à Gauss son opinion et Gauss répond j'ai de la peine à louer ce texte parce que si je le fais je devrais me louer moi-même sous-entendant qu'il avait lui-même mis la main sur ces géométries mais qu'il s'était abstenu d'en parler parce que le modèle dominant à cette époque c'était que la seule géométrie possible c'est la géométrie euclidienne donc affirmer qu'il existe d'autres géométries que les géométries euclidiennes pouvaient apparaître comme une sorte de violation du bon sens de choses absolument folles et d'ailleurs il y a un rapport sur Nicolas Lovatschis qui est fait par un inspecteur à l'université de Kazan disant que vraiment on gaspille l'argent des contribuables en payant des professeurs de tels professeurs qui en vont jusqu'à contester les axiomes de la géométrie euclidienne donc il a fallu du temps pour que cette idée soit bien acceptée et alors en fait la chose qui est importante c'est que ces géométries non euclidiennes auxquelles appartient aussi la géométrie euclidienne d'une certaine façon ces géométries peuvent se représenter en fait de façon très simple donc bien entendu on a la géométrie habituelle la géométrie euclidienne qui est celle à courbure nulle et c'est là où on va se raccorder avec la courbure il y a aussi la géométrie de Lobachevski ou de Boyai qu'on appelle aujourd'hui la géométrie hyperbolique pour la raison qu'effectivement on peut la représenter comme la géométrie induite sur une surface qui est un hyperboloïde dans l'espace à trois dimensions et puis il y a la géométrie qui est une géométrie à courbure négative et ensuite il y a la géométrie sphérique qu'on connaissait bien et que les astromones utilisaient depuis déjà très longtemps mais dont personne n'avait eu l'idée qu'elle était une concurrente de la géométrie euclidienne alors de quoi s'agit-il sur cette géométrie sphérique plus facile à décrire ? Eh bien tout simplement on prend une sphère prenons l'adrayon 1 pour qu'elle soit la plus simple possible dans les calculs qu'on peut faire avec elle c'est bien connu que les plus courts chemins sur la sphère sont les grands cercles autrement dit ce qu'on va appeler droite dans la géométrie sphérique ça va être les grands cercles alors bien évidemment si je prends un grand cercle donc une droite dans cette géométrie si je prends un point extérieur à ce grand cercle je ne vais jamais arriver à trouver une parallèle puisqu'une parallèle ça devrait être un grand cercle passant par le point extérieur à un grand cercle et tous les grands cercles se recoupent tous les grands cercles se recoupent donc violation du postulat des parallèles et donc cette géométrie en fait elle est caractérisée par le fait que si on calcule la courbure au sens de Gauss de cette géométrie on trouve que sa courbure vaut exactement plus 1 alors que la géométrie euclidienne est une géométrie à courbure 0 courbure nulle et la géométrie hyperbolique dans le modèle normalisé si on normalise l'hyperboloïde comme on a normalisé la sphère de rayon 1 et bien va avoir une courbure moins 1 donc ces géométries non euclidiennes sont des géométries qui ont la vertu d'être des espaces à courbure constante négative nulle ou positive Jusqu'à maintenant je me suis intéressé aux objets disons du monde qui nous entoure assez naturellement les courbes les surfaces l'espace à trois dimensions dans lequel nous nous vivons mais évidemment les mathématiciens aiment bien aller au-delà et celui qui a franchi cette nouvelle dimension cette nouvelle étude des espaces c'est Bernard Riemann un des grands mathématiciens du 19e siècle pour sûr et il l'a fait dans des circonstances assez exceptionnelles qui étaient celles de la défense de sa thèse en 1854 dans la tradition allemande au-delà de la présentation des travaux du chercheur Bernard Riemann dans l'occurrence il était traditionnel que le jury propose trois sujets à la réflexion du candidat et que le jury en fait choisisse parmi ces trois sujets seulement en gros une semaine avant la soutenance et dans le jury de Bernard Riemann il y avait Karl Friedrich Gauss et le sujet qui avait finalement été choisi par le jury était le sujet des hypothèses sur lesquelles la géométrie était fondée dans le court laps de temps pendant lequel Riemann a préparé cette présentation de ce sujet imposé il a visiblement fait franchir à la géométrie une étape assez décisive de quoi s'agit-il et bien Bernard Riemann s'est préoccupé de ce qu'il est nécessaire de se donner sur un espace en général puisque lui il se place d'emblée dans un espace à n dimensions autrement dit où j'ai besoin de n paramètres pour repérer un point dans un tel espace donc ce qui généralise évidemment le fait que sur une courbe j'ai besoin d'un paramètre sur une surface j'ai besoin de deux paramètres dans l'espace à trois dimensions j'ai trois coordonnées pour repérer un point et donc il s'est préoccupé de ce dont il avait besoin pour par exemple mesurer la longueur des courbes donc si je trace une courbe dans un tel espace en chacun de ces points donc évidemment j'ai n coordonnées pour repérer ce point mais évidemment si je trace une courbe si je parcours la courbe je vais avoir un vecteur vitesse et je vais vouloir mesurer la longueur de ce vecteur donc finalement si j'ai un élément de mesure pour mesurer la longueur de ce vecteur en chaque point je vais pouvoir déterminer la longueur de la courbe simplement en intégrant comme on dit en mathématiques toutes ces longueurs des vecteurs vitesse le long de la courbe évidemment la chose qui est déterminante c'est comment définit-on cette géométrie et bien on la définit avec ce qu'on appelle aujourd'hui un produit scalaire c'est ce que privilégie Riemann dans sa construction et évidemment ce produit scalaire il n'y a aucune raison qu'il soit constant autrement dit d'un point à l'autre de l'espace à une dimension le produit scalaire peut changer donc autrement dit si je l'écris avec des coordonnées et bien les coefficients de ce produit scalaire vont changer d'un point à l'autre et la chose extraordinaire dans ce texte publié après la mort de Riemann décrivant donc ces hypothèses sur lesquelles la géométrie est fondée et bien c'est que il y a très peu de formules mais il y en a une dans lesquelles il montre que si on choisit bien le système de coordonnées dans cet espace il est possible de décrire la façon dont évolue ce produit scalaire évolue ces coefficients en les comparant à la valeur au point où on est mais on s'intéresse au comportement au voisinage et bien il remarque qu'il y a une quantité mathématique très précise un peu compliquée qu'on appelle aujourd'hui le tenseur de Riemann-Christoffel qui permet de mesurer la déviation de la géométrie qu'il considère à la géométrie qui serait une géométrie à coefficient constant donc en fait une géométrie euclidienne et ce coefficient c'est justement la courbure et là il fait le raccord avec les travaux de Gauss autrement dit il retrouve dans le cas des surfaces donc des espaces à deux dimensions le calcul de la courbure introduite par Gauss mais il est capable de le généraliser à toutes les dimensions la complication vient de plus on croit en dimensions plus le nombre de paramètres qui sont contenus dans la courbure croit et en fait cette croissance est assez vertigineuse puisque par exemple à quatre dimensions on a 20 composantes pour ce tenseur de Riemann mais c'est évidemment une chose qui est fondamentale que Riemann ait été capable de concevoir la généralisation de ce qui avait été introduit par Gauss dans toutes dimensions et en fait il a créé une géométrie générale qu'on appelle la géométrie Riemannienne et là aussi la jonction avec les géométries non-euclidiennes que j'ai évoquées précédemment se fait très simplement les géométries non-euclidiennes hyperboliques sphériques ou euclidiennes sont tout simplement encore une fois des géométries à courbure constante mais cette fois il faut exprimer la notion de courbure correctement pour qu'on puisse parler de courbure constante mais ça se fait assez simplement par exemple en s'intéressant à des surfaces à deux dimensions plongées dans l'espace à n dimensions et en disant que pour chacun des plans à deux dimensions en ces points et bien quelle que soit la façon dont je mesure la courbure de Riemann sur ce plan à deux dimensions je trouve toujours le même nombre donc je retrouve la constance cette fois pour tous les deux plans qui sont plongés dans l'espace à n dimensions donc vous voyez que là maintenant on dispose d'une notion de courbure beaucoup plus riche beaucoup plus complexe et en fait qui a intrigué pendant très très longtemps et alors peut-être la chose la plus concrète qu'on peut dire par rapport à ça c'est que ça redonne comme Gauss l'avait compris d'ailleurs une façon extrêmement simple et intuitive de retrouver la courbure parce que dans les espaces à la Riemann je peux m'intéresser donc même déjà les espaces à deux dimensions comme le faisait Gauss à ce qu'est la notion de cercle donc je prends un point je me promène dans toutes les directions sur une distance petit r je trouve une courbe évidemment si je ne vais pas trop loin je trouve une courbe tout à fait régulière et je peux m'intéresser à la longueur de cette courbe et j'ai dit que dès que je suis dans un espace Riemannien je sais mesurer la longueur des courbes et à ce moment-là on sait bien dans l'espace euclidien la longueur d'un cercle c'est 2pi que multiplie le rayon et bien dans un espace courbe et bien la longueur est plus nécessairement 2pi que multiplie le rayon mais elle doit être corrigée par un facteur qui est 1 sixième de la valeur de la courbure au point que multiplie le cube du rayon autrement dit on voit bien que la courbure est accessible comme je l'avais évoqué précédemment à des êtres contraints de vivre sur la surface puisque pour eux ils peuvent à partir d'un point mesuré la distance r ensuite mesurer la longueur du cercle de rayon r et ils vont voir suivant la mesure qu'ils font ils vont avoir une idée de l'écart par rapport à la géométrie euclidienne et on retrouve que la géométrie euclidienne est particulière en ce sens que quel que soit le point que je prends et en fait quel que soit le rayon la formule de calcul de la longueur du cercle de rayon r va être toujours 2 pi r dès que je suis dans un espace courbe d'un point à l'autre la longueur de ce cercle va varier si ma courbure est positive puisque la formule consistait à soustraire un sixième de la valeur de la courbure fois le cube du rayon et bien je vois bien que sur les espaces courbes à courbure positive la longueur des cercles va être plus petite et c'est ce qu'on voit sur la sphère si on prend la situation sur la sphère à deux dimensions dans l'espace à trois dimensions si je pars du pôle nord que je m'intéresse donc au cercle de rayon r à partir du pôle nord ce qu'on appelle les parallèles et bien on voit bien que la longueur des parallèles est en fait déterminée par la formule c'est 2 pi que multiplie le sinus du rayon pas le rayon lui-même mais le sinus est plus petit que le rayon dès que je m'éloigne en fait c'est même pire que ça quand je prends les parallèles je pars du pôle nord il y a l'équateur qui sera le plus grand des parallèles et après ça se met même à décroître puisque c'est donné par le sinus et évidemment si je vais au pôle sud le cercle de rayon exactement pi puisque j'ai fait pi sur 2 pour aller à l'équateur je me déplace de pi pour aller jusqu'au pôle sud en fait le cercle au pôle sud il a exactement comme valeur zéro parce que sinus de pi c'est zéro et en fait on a la chose particulière de la géométrie sphérique que ce qui devrait être des grands cercles deviennent des petits cercles donc ça c'était la situation des espaces à courbure positive dans le cas des espaces à courbure négative on est dans la situation opposée au sens où les cercles vont avoir des longueurs qui sont supérieures à la longueur euclidienne et qui est lié au fait que l'image typique de la surface qui est à courbure négative c'est la forme de la selle de cheval et on voit bien que si je pars du centre de la selle quand je vais dans certaines directions je vais descendre dans certaines directions je vais monter et donc pour arriver à compenser les montées et les descentes mon cercle centré au centre de la selle on voit bien qu'il va être plus long que le cercle euclidien donc voilà cette approche plus intuitive de la courbure qui était accessible déjà chez Gauss mais surtout avec Riemann on a maintenant à sa disposition une richesse géométrique extraordinaire qui a permis d'incorporer les géométries non euclidiennes dans un environnement d'une beaucoup plus grande richesse je voudrais parler un tout petit peu d'un personnage qui dans la foulée de Bernard Riemann bien sûr mais dont l'apport à la géométrie est souvent un peu sous-estimé il s'agit de Hermann von Helmholtz peut-être le dernier savant universel il a passé une grande partie de sa vie à être un médecin c'est lui qui a fait en gros toute l'instrumentation de l'ophtalmologie qu'on connait aujourd'hui à part les choses vraiment modernes mais en tout cas l'instrumentation classique il a ensuite fait de la physique on le connait en électromagnétisme mais il a aussi eu des contributions mathématiques intéressantes il a publié très peu après la publication du mémoire de Riemann posthume comme je l'ai dit un autre mémoire donc le mémoire de Riemann s'appelait Hypothesen welcher der géométrie zu gruneligen les hypothèses sur lesquelles la géométrie est fondée et donc Helmholtz a publié un texte qui porte le titre Tatsachen welcher der géométrie zu gruneligen donc Tatsachen en allemand ça veut dire les faits donc il voulait opposer une sorte de vision concrète de la géométrie à la vision abstraite et hypothétique de Riemann et en fait dans ce texte on trouve une étude assez remarquable justement de ces géométries généralisées introduites par Riemann mais qui ont en plus des propriétés d'avoir un très grand nombre de transformations qui les préservent donc ce qu'on appelle des isométries donc des transformations qui quand on prend une figure redonnent une figure qui est du point de vue géométrique la même puisqu'elle est isométrique et en fait le texte plus connu dans lequel ce point de vue est développé est dû à Felix Klein dans ce qu'on appelle souvent son programme d'Erlangen parce que c'était sa leçon inaugurale dans la ville allemande d'Erlangen et en fait c'est pour la géométrie un changement assez radical et pour les espaces courbes une sorte de canonisation fantastique qu'est-il dit dans ces textes mais il est dit en gros qu'une géométrie c'est exactement l'ensemble des propriétés qui sont invariantes par un groupe de transformation donc finalement pour comprendre une géométrie je dois d'abord comprendre toutes les transformations qui la conservent et quand il y en a suffisamment et bien ça arrive à la caractériser parce qu'évidemment si je prends une géométrie générale au sens de Riemann avec des bosses un peu partout je ne vais pas trouver de transformation qui la préserve bien entendu quand je m'intéresse à la géométrie euclidienne et bien les isométries sont connues depuis longtemps il y a évidemment les translations simplement pousser une figure dans une direction toute entière sans la déformer mais il y a aussi les rotations c'est-à-dire autour d'un point fixe simplement tourner les choses et évidemment ces transformations qui engendrent toutes les isométries de la géométrie euclidienne mais de la même façon sur la sphère j'ai parlé de la géométrie sphérique on a aussi des transformations qui sont à peu près aussi riches que dans le cas du plan c'est un groupe de transformation différent mais en tout cas il s'apparente à celui de la géométrie euclidienne il a les mêmes dimensions et dans le cas de la géométrie hyperbubique on trouve aussi encore des isométries en aussi grande quantité que dans la géométrie euclidienne ou la géométrie sphérique mais là encore avec une structure algébrique différente en tout cas en tout cas cette nouvelle étape avec Félix Klein avec Hermann von Helmholtz elle est du point de vue de la géométrie un mariage entre la géométrie au sens classique celle des figures et l'algèbre puisqu'on voit qu'il y a des objets algébriques qu'on appelle les groupes de transformation la façon dont ces opérations géométriques se multiplient entre elles qui en fait codent la géométrie donc on voit apparaître cette nouvelle façon d'envisager la géométrie d'un point de vue beaucoup plus algébrique et beaucoup moins disons visuel Je voudrais parler maintenant de l'apport à ces questions d'Henri Poincaré Henri Poincaré était un mathématicien qui a vécu à la fin du 19e siècle début du 20e siècle et qui a contribué à beaucoup de sujets différents de mathématiques mais il a aussi contribué à la géométrie d'une façon presque philosophique il a d'une certaine façon dans l'histoire que j'ai essayé de brosser de la géométrie il était assez remarquable qu'on était confronté assez régulièrement à la façon dont la géométrie rend compte du monde sensible qui nous entoure et le principal obstacle qui a été rencontré pour l'introduction des géométries non euclidiennes était que rien dans les mesures que l'on peut faire dans le monde qui nous entoure ne nous mettait sur la piste de ces géométries non euclidiennes et donc c'était de toute façon la confrontation de la géométrie au monde sensible censait imposer la géométrie euclidienne comme seule géométrie possible nous avons vu que du chemin a été parcouru et qu'il fallait donner de la place à d'autres géométries que la géométrie euclidienne en tout cas une des choses fondamentales qu'a fait Poincaré dans divers textes sur par exemple la science et l'hypothèse plusieurs textes destinés à un grand public d'ailleurs c'est une chose très intéressante il a justement repris la discussion sur un plan philosophique du rapport de la géométrie avec le monde sensible et la chose assez décisive parce que c'est un peu un tournant c'est une affirmation catégorique de l'indépendance du développement des mathématiques et du monde sensible et donc il insiste lourdement sur quels sont les axiomes qui doivent présider à une géométrie et il en tire la conclusion extrêmement importante du point de vue philosophique bien sûr que ces axiomes de la géométrie ne sont que des conventions et pourquoi une géométrie est-elle plus vraie qu'une autre et il dit non il n'y a aucune raison de dire qu'une est plus vraie qu'une autre simplement elle peut être plus commode qu'une autre donc suivant les situations dont on veut rendre compte et donc évidemment les situations les plus simples les plus naturelles auxquelles on rencontre font appel à la géométrie euclienne mais seulement parce qu'elle est la plus commode pour décrire ces situations et donc ça c'est une chose tout à fait décisive parce que cette distance à prendre entre le développement de mathématiques et la façon dont les modèles mathématiques étaient utilisés pour rendre compte de situations concrètes en fait a même perverti la discussion et l'expansion des géométries eucliennes très longtemps puisque même on trouve au-delà de 1870 des soumissions comme note au compte-rendu de l'Académie des sciences en France par des mathématiciens français et pas des moindres qui justement contestent ces géométries non eucliennes en partie pour de très très mauvais arguments des arguments nationalistes en disant que ça c'est de la géométrie allemande et pas de la géométrie française mais bien entendu la somme d'académiciens se sont quand même élevés contre ces affirmations qui mélangeaient de façon inacceptable des déductions faites de façon nécessaire qui sont le cœur des raisonnements mathématiques et la confrontation à des éléments disons du monde sensible qui nous entoure en tout cas je crois qu'il ne faut pas négliger cette contribution d'Henri Poincaré parce que là cette fois on est dans un monde libéré d'a priori dans lesquels les géométries non euclidiennes et les espaces courbes peuvent trouver toute leur place et nous allons voir que leur place va être immense dans ma galerie de portraits il y a aussi un personnage un peu sous-estimé sur lequel je voudrais dire quelques mots quand même il s'agit de le mathématicien italien Gregorio Ricci Corbastro souvent appelé seulement Ricci parce que d'abord il a une contribution essentielle à la géométrie rimanienne parce qu'il est le premier en 1888 à avoir vraiment compris qu'un des outils aujourd'hui absolument indispensables pour comprendre les mathématiques en tout cas cette partie des mathématiques et la physique théorique aussi est celle de dérivation covariante qui était implicite dans les travaux de Bernard Riemann développé un peu de façon disons technique et presque symbolique par Christoffel Bruno Christoffel mais sans que Christoffel ait vraiment compris ce qu'il faisait et donc dans ce texte Ricci Corbastro donne une définition tout à fait satisfaisante de cet objet géométrique et cet objet géométrique a la vertu de conduire très naturellement à la définition de la notion du tenseur de courbure de Riemann-Christoffel et donc cette fois on comprend mieux ce qui permet de définir une notion de courbure dans un espace bien entendu le cas privilégié c'est celui de la géométrie rimanienne introduite par Bernard Riemann mais en fait il y a des géométries encore plus générales qui permettent de donner naissance et une notion de courbure mais une autre chose qu'a faite Ricci Corbastro et cette fois de façon complètement anodine et il a fallu un peu de temps pour qu'on se rende compte à quel point cette notion était essentielle c'est en 1904 il a montré qu'on pouvait extraire de cet objet très compliqué que j'ai déjà évoqué le tenseur de courbure de Riemann-Christoffel qui est un objet vraiment trop compliqué pour qu'on le comprenne de façon simple dès qu'on est plus en deux dimensions voire trois dimensions par exemple dès la dimension 4 il a introduit une sorte d'élément caché dans le tenseur de Riemann-Christoffel qu'on appelle aujourd'hui la courbure de Ricci et il l'a fait pour des raisons géométriques qui paraissent limpides et qui se sont révélées parfaitement inutiles alors ces raisons géométriques elles sont tout simples quand j'ai évoqué la théorie des surfaces quand on coupait une surface par un plan perpendiculaire à la surface donc contenant une normale et bien à ce moment-là j'ai dit que la courbure des courbes évoluait entre un minimum et un maximum et bien cette courbure en fait donc d'une certaine façon elle introduit sur la surface des directions privilégiées qui sont justement les directions de ces plans avec lesquels j'ai trouvé la courbe maximale la courbure minimale et bien Ricci Corbastro se dit si je me donne une métrique Riemannienne en fait si j'extrais du tension de courbure un objet analogue à celui qui me décrivait la position de ma surface dans l'espace à trois dimensions et bien je vais aussi trouver des directions privilégiées et d'une certaine façon ces directions privilégiées doivent bien avoir un sens géométrique profond et donc c'est ce qu'il fait il introduit cette courbe de Ricci dont la nature géométrique est d'être analogue à celle d'un produit scalaire et donc ça lui permet de définir ses directions principales d'une certaine façon attachée à la géométrie la chose assez extraordinaire c'est que bien que cette motivation très géométrique soit limpide elle n'a en fait pas permis de faire beaucoup de progrès mais il y a une espèce de déus ex machina qui va venir d'ailleurs d'en dehors des mathématiques qui va donner à la courbe de Ricci un droit de cité et non seulement un droit de cité mais une importance capitale dans le développement de la géométrie riemannienne la sollicitation extérieure aux mathématiques est venue de la physique théorique en fait des efforts couronnés de succès d'Albert Einstein de développer une théorie de la gravitation générale qui d'une certaine façon aille bien au-delà de la théorie de Newton dans la théorie de Newton de la gravitation en fait le champ de gravitation engendré par une particule en un point est un champ qu'on connait bien en 1 sur la distance à l'endroit où se trouve la particule massique et en fait les équations de champ sont aussi bien connues la raison pour laquelle c'est une quantité qui est proportionnelle à l'inverse de la distance c'est évidemment lié au fait que quand on applique ce qu'on appelle l'opérateur de la place à cette fonction sur la distance on trouve justement seulement une singularité au point où se trouve la particule massique et donc le grand saut épistémologique Einstein fait d'ailleurs en partie dans des discussions avec son voisin à l'école polytechnique fédérale de Zurich Marcel Grossmann le saut épistémologique consiste à remplacer ce potentiel en 1 sur R de la théorie de Newton par un nouveau potentiel et là cet objet est beaucoup plus compliqué que la fonction qui est le potentiel de gravitation de la théorie de Newton c'est en fait justement une métrique de Lorentz c'est à dire quelque chose qui permet de mesurer les longueurs comme on le fait dans le cadre de la relativité restreinte donc la relativité restreinte introduite aussi par Einstein était une théorie dans laquelle on s'est rendu compte qu'il n'était pas possible de séparer l'espace et le temps et qu'en particulier l'imbrication de l'espace et du temps donc l'espace-temps était traduite par une nouvelle façon de mesurer les longueurs dans un tel espace et en fait nous sommes habitués quand nous mesurons les longueurs avec des instruments habituels de mesure de trouver toujours des longueurs positives et bien là à cause du rôle très particulier joué par les cônes de lumière il fallait que la mesure des longueurs le long des cônes de lumière soit toujours des longueurs nulles qu'à l'intérieur des cônes de lumière les longueurs soient négatives et qu'à l'extérieur des cônes de lumière les mesures de longueur soient positives donc c'est cet objet géométrique qui correspond à la géométrie qui structure la relativité restreinte que Einstein va adopter comme nouveau potentiel remplaçant le potentiel de Newton et alors évidemment quel saut fait-il ? et bien il fait le saut analogue à celui qui a fait Riemann à partir de la géométrie euclidienne en ayant une géométrie euclidienne généralisée donc qu'on appelle géométrie riemannienne dans laquelle l'instrument de mesure ce qui permet de mesurer les longueurs devient dépendant du point et donc si je me place maintenant dans l'espace-temps d'Einstein je vais faire la même chose je vais m'intéresser en chaque point de l'espace-temps à un instrument de mesure qui est donc cette fameuse métrique de Lorenz qui peut avoir des valeurs nulles, négatives ou positives déterminées par la façon dont sont situées les cônes de lumière et bien cette géométrie la géométrie de l'espace-temps de la relativité générale proposée par Einstein va être déterminée par cette métrique et évidemment on doit avoir maintenant une équation qui va décrire comment ce potentiel donc cette façon de mesurer les longueurs dans l'espace-temps est déterminée par les autres champs physiques et donc c'est là le saut extraordinaire qui va être fait par Einstein dans une compétition avec David Hilbert qui était le grand mathématicien du début du XXe siècle donc de proposer une équation qui va avoir deux membres comme toutes les équations dans le membre de gauche on va avoir quelque chose qui traduit la géométrie donc cette géométrie qui est justement décrite par cette métrique généralisée quelque chose obtenu à partir de cette métrique généralisée et dans le membre de droite on va décrire tous les éléments de la physique sauf la gravitation puisque maintenant on ne pense plus à la gravitation comme une théorie physique séparée la gravitation c'est simplement quelque chose qui change la géométrie donc on va écrire dans le membre de droite de l'équation d'Einstein et bien tous les champs physiques qui peuvent créer qui peuvent engendrer cette transformation de la répartition de gravitation donc ces fameuses équations d'Einstein le membre de gauche c'est là où se passe quelque chose d'extraordinaire contient des quantités qui se ramènent strictement à la courbure de Ritchie donc l'objet que Ritchie avait introduit en 1904 qui finalement était très naturel mais n'avait pas trouvé d'utilité géométrique brusquement devient l'objet essentiel de la théorie de la relativité générale puisque la façon dont la géométrie est présente dans les équations d'Einstein c'est via la courbure de Ritchie donc ça veut dire que comprendre la courbure de Ritchie à partir de la métrique va devenir un exercice absolument essentiel et c'est malheureusement ou heureusement je ne sais pas ce qu'il faut dire ces équations d'Einstein sont des équations difficiles elles sont de même type que les équations que j'ai évoquées de Laplace pour le potentiel de gravitation de la théorie newtonienne mais elles sont non linéaires donc beaucoup plus difficiles à résoudre et en fait il a fallu attendre à peu près 50 ans pour qu'Yvonne Choquet-Bruat donne la première solution un peu générale des équations d'Einstein dans son travail de thèse malgré tout très vite après l'introduction de la relativité générale par Einstein très vite on a eu des solutions particulières en particulier celles proposées par Karl Schwarzschild qui décrit une situation physique extrêmement importante qui est de trouver le champ de gravitation qui est engendré par une étoile asymétrie sphérique statique on découvrira beaucoup plus tard là encore plus de 50 ans plus tard que en fait c'est aussi exactement l'objet dont on a besoin pour décrire la situation physique engendrée par un trou noir donc on est dans cette situation assez étonnante que la généralisation de la géométrie par Riemann est d'une certaine façon assimilée via Grossmann par Einstein mais la façon dont elle est présente pour la théorie physique c'est seulement via un de ces éléments cachés dans la courbe de Riemann Christoffel qui est cette courbe de Ricci donc là on est dans une situation assez intéressante où un modèle mathématique qui a été développé évidemment pour une pure motivation géométrique se trouve absorbé par la physique mais brusquement les physiciens imposent aux mathématiciens d'aller regarder beaucoup plus près un élément particulier qui a été identifié dans cette géométrie qui est donc cette courbe de Ricci Cet usage des espaces courbes va bien au-delà de la relativité générale et d'une certaine façon on pourrait dire que même le concept de courbure au-delà de la courbure des espaces Riemanniens ou Laurentiens en fait est devenu pour les physiciens mais aussi dans d'autres domaines une façon de fabriquer des modèles extrêmement utiles juste pour reprendre le cas de la physique l'interprétation aujourd'hui moderne des équations de Maxwell celle de l'électromagnétisme qui mélange l'électricité et le magnétisme est justement de voir le champ électromagnétique comme étant la courbure d'un objet géométrique qui est défini par le potentiel électromagnétique et donc cette réapparition dans ce contexte de la courbure a donné lieu à un certain nombre de travaux physiques qui montrent que les différents modèles qu'on peut utiliser en physique théorique modèle géométrique en fait presque toujours tournent autour de cette relation entre un potentiel et le champ qu'il crée et ce champ étant presque toujours une courbure alors un autre domaine dans lequel les physiciens ont aussi utilisé cette idée c'est pour dans le cadre de la physique du solide donc on sait que les choses qui sont extrêmement importantes dans la propagation des ondes en physique du solide sont liées aux défauts et donc suivant la présence dans un cristal d'un défaut d'un type ou d'un autre on fait apparaître de la frustration du cristal et cette frustration elle peut être engendrée de la courbure positive quand il manque un atome qui devrait se trouver à un certain positionnement dans le cristal ou au contraire de la courbure négative quand on a un atome en trop donc c'est un défaut un défaut par manque ou un défaut par excès donc on voit qu'à ce moment là ces représentations géométriques et cette interprétation en termes de courbure sont devenues des outils conceptuels très importants en physique du solide mais en fait c'est intéressant de voir aussi que dans le monde de la finance la volatilité qui est une des choses essentielles pour les financiers à comprendre et si possible à maîtriser en fait peut s'interpréter aussi comme la courbure dans un certain champ décrivant l'activité financière il n'y a pas de doute qu'aujourd'hui la courbure est devenue un ingrédient essentiel de beaucoup de modèles géométriques utilisés dans des champs des sciences extrêmement divers et ça c'est une chose qui était évidemment complètement inattendue mais qu'on doit souligner les mathématiciens évidemment ne sont pas restés à ces espaces lisses même comme l'espace-temps les physiciens acceptent des singularités ponctuelles ou des singularités un petit peu plus compliquées mais malgré tout ne se risquent pas à utiliser comme modèle pour décrire les théories physiques des objets extrêmement irréguliers les mathématiciens ont français cette étape et se considèrent aujourd'hui des espaces très irréguliers et en fait la vraie question qui s'est posée pendant longtemps c'est est-il possible dans des espaces irréguliers de définir la courbure et là on est assisté à des progrès constants le premier à proposer ce genre d'espace était Alexandrov un mathématicien soviétique mais aujourd'hui vraiment de nombreuses propositions utiles sont apparues à tel point que des espaces dans lesquels simplement le fait qu'on puisse définir une distance entre deux points ce qu'on appelle des espaces métriques et le fait que cette distance puisse être réalisée par des courbes éventuellement irrégulières qui minimisent la distance permet d'introduire des notions géométriques extrêmement importantes alors parmi les exemples très concrets de ces espaces irréguliers on peut penser à des graphes et un des graphes aujourd'hui qui occupe beaucoup de gens on peut penser aux graphes décrivant les liaisons du réseau internet le réseau internet est un objet mathématique assez compliqué avec beaucoup de liaisons entre des points qui sont des points d'activité avec des ordinateurs où son information peut être traité lié entre eux par des réseaux et ensuite évidemment les choses importantes pour internet sont les questions de sa stabilité en tant que système de communication les notions de courbure vont pouvoir y être définies en des termes un peu plus compliqués que les termes habituels mais malgré tout qui permettent d'en déduire des propriétés géométriques intéressantes la chose nouvelle et qu'il fallait imaginer c'est que en fait on n'est plus dans une situation on peut calculer la courbure comme on le faisait dans les espaces réguliers par contre on peut s'intéresser à des bornes sur la courbure donc on peut décrire pour un espace irrégulier si sa courbure est comprise entre certaines bornes on ne peut plus la calculer exactement mais malgré tout les propriétés géométriques que j'avais évoquées sur le fait que typiquement quand on est dans des espaces à courbure négatives on a tendance à avoir une sorte d'explosion exponentielle de la diffusion de l'information ou les espaces à courbure positifs on a l'impression d'avoir une sorte de concentration des choses comme sur la sphère tout ce qui part du pôle nord va au pôle sud et bien on a des propriétés analogues mais cette fois en ayant simplement des bornes sur la courbure et donc ces espaces irréguliers ont maintenant complètement droit de citer en mathématiques et ont donné lieu à vraiment des travaux extrêmement profonds Michel Dromoff a été un de ceux qui a montré l'intérêt qu'on pouvait avoir à comprendre ces espaces irréguliers à travailler sur des espaces irréguliers avec des bornes sur la courbure pour en déduire des propriétés de convergence de les traiter comme des objets géométriques naturels sans avoir à vraiment finalement s'inquiéter de leur sauvagerie dans les irrégularités qu'on y constate parmi les espaces irréguliers que les mathématiciens ont appris à apprivoiser d'une certaine façon il y a justement les espaces qui apparaissent dans la géométrie non commutative d'Alain Cohen alors évidemment cette géométrie a été fondamentalement motivée par les théories physiques de la mécanique quantique en fait donc pour avoir des espaces qui permettent de rendre compte justement de la subtilité liée aux relations d'incertitude d'Heisenberg et donc qui effectivement ont comme conséquence qu'on ne peut pas à la fois connaître les positions et les vitesses sans une incertitude entre elles et donc parmi les progrès fantastiques qu'Alain Cohen a fait dans son programme très très ambitieux de développer cette géométrie non commutative c'est qu'il est parti d'une géométrie assez informe jusqu'à aujourd'hui avoir une géométrie Riemannienne non commutative et là évidemment on est obligé de tenir compte du fait que l'espace sur lequel elle est bâtie est un espace irrégulier et la chose complètement fascinante c'est que la partie dans les modèles qu'il a proposés qui typiquement lui permettent de discuter du modèle standard des particules élémentaires donc les modèles non commutatifs et bien comme par hasard une des quantités dont il a absolument besoin pour faire la théorie donc qui est l'analogue du Lagrangien de la théorie du modèle standard qui est à la base de cette théorie physique et bien c'est de nouveau un concept de courbure dans cette géométrie mais cette courbure le seul morceau qui en est définissable est strictement celui qui permet de définir comme disent les physiciens le Lagrangien c'est à dire l'expression dont on va dériver les équations de champ et donc ça de nouveau on se trouve dans cette posture incroyable que la courbure est ou une certaine façon d'exprimer la courbure dans ses espaces irréguliers est la seule chose qu'on peut définir et c'est la seule chose dont on a besoin pour s'en servir en physique donc il y a une sorte de rencontre étonnante entre ce qu'il est possible de faire mathématiquement et ce qu'il serait nécessaire de faire pour que cette approche mathématique puisse servir de modèles en physique je trouve ça assez fascinant de rencontre et d'une certaine façon ça souligne à quel point les développements de la géométrie sont assez inséparables de leur utilisation potentielle dans les théories physiques et y compris les théories les plus complexes le modèle standard qui était un effort de longue haleine des physiciens pour rendre compte de toutes les particules élémentaires est quand même un modèle qui a énormément d'éléments différents et comme on sait on espère que les travaux du LHC à Genève ont permis de mettre la main sur le dernier constituant qui semblait manquer qui était le fameux boson 2x on n'en est pas encore tout à fait sûr mais en tout cas on a des vraies pistes dans ce sens et donc la structure interne de cette théorie telle qu'elle est présentée par Alain Cohn et dans le cadre de sa géométrie non commutative est encore un exemple supplémentaire un exemple particulièrement illustratif de cette je ne sais pas comment dire de cette symbiose de cette fusion entre les modèles géométriques et les modèles signifiants du point de vue physique Alors il y a une chose encore plus étonnante qui s'est produite dans les 20 dernières années qui était comme je l'ai dit tout à l'heure la Cobra de Ritchie est vraiment le cœur des équations d'Einstein Einstein avait tendance d'ailleurs quand il parlait de ces équations à penser à un palais à deux ailes une aile construite en marbre noble qui était la partie géométrique avec la Cobra de Ritchie et une partie construite en bois inférieur qui était la façon dont les champs physiques autres que gravitationnels en une seule façon déterminent la gravitation Pourquoi je dis ça ? Parce que les mathématiciens progressivement ont commencé à se dire que cette Cobra de Ritchie méritait d'être étudiée pour elle-même et en particulier de la comprendre un petit peu comme les physiciens finalement la font apparaître dans une formulation des équations d'Einstein ou paradoxalement alors que les équations d'Einstein parlent de l'espace-temps donc un objet à quatre dimensions en fait il y a une façon d'écrire les équations d'Einstein qui consiste à réintroduire la séparation entre l'espace et le temps autrement dit à casser les équations d'Einstein en plusieurs niveaux et cette approche qu'on appelle souvent l'approche ADM Arnovitz Deser Misner ADM justement fait apparaître une équation d'évolution dans lesquelles l'évolution de la métrique sur une hypersurface du type espace donc à trois dimensions dans cet espace à quatre dimensions donc la façon de mesurer les longueurs comme je l'ai dit fait apparaître des notions habituelles de longueur quand on regarde les dimensions spatiales les directions où la longueur est négative sont les directions au contraire qui sont les directions temporelles et la jonction entre les deux est faite par les directions suivies par les trajectoires de lumière et bien donc sur ces hypersurfaces du type espace donc on trouve un espace à trois dimensions avec une géométrie à la Riemann géométrie riemannienne et bien quand on casse ces équations d'Einstein en séparant le temps et l'espace et bien il y a un morceau de cette évolution qui peut apparaître comme une évolution de la métrique à trois dimensions pilotée par la corot de Ricci à trois dimensions donc du brusquement ça donne l'idée de penser à cette corot de Ricci en fait comme créant une dynamique dans l'espace des métriques et ce point de vue a été utilisé par les physiciens mais les mathématiciens ont commencé à s'en servir en tant que tel et en fait cette approche qu'on appelle aujourd'hui le flow de Ricci puisqu'on essaye de faire évoluer une métrique en suivant la dynamique déterminée par la corot de Ricci et bien j'ai eu l'occasion de poser cette question la première fois est-ce que finalement ce flow existe est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment suivre cette évolution et est-ce qu'on peut vraiment la résoudre mathématiquement celui qui a vraiment fait le travail décisif s'appelle Richard Hamilton il y en a d'autres qui ont contribué comme Dennis Deter ont vraiment montré que ce flow de Ricci existait au moins pour des temps courts autrement dit on peut déformer une métrique dans la direction de sa couronne de Ricci et suivre cette évolution pendant le temps court et Richard Hamilton a trouvé de cette façon des résultats géométriques absolument superbes sur les espaces à trois dimensions mais vraiment là le bouquet est venu des travaux de Richard Perelman qui lui a repris à son compte cette approche dans un contexte où personne n'avait osé aller jusqu'à maintenant c'est-à-dire de s'intéresser à la fameuse conjecture de Poincaré sur les espaces à trois dimensions Poincaré a posé la question de savoir si quand on s'intéresse à des espaces à trois dimensions qui sont bornés comme on dit c'est-à-dire des espaces compactes c'est la terminologie des mathématiciens et bien s'ils sont suffisamment simples alors simple pour Poincaré ça veut dire que toutes les fois qu'on dessine une courbe fermée sur E on peut toujours déformer la courbe pour qu'elle se contracte sur un point donc c'est clair qu'un objet comme un tord par exemple une chambre à air est exclu puisque la chambre à air si je fais le tour du trou de la chambre à air à un moment je ne vais pas pouvoir contracter ce chemin jusqu'à se fermer sur un point par contre si je dessine telle courbe sur une sphère je peux toujours ne serait-ce qu'en ramenant tout ce qui se passe en dehors du pôle sud vers le pôle nord je peux toujours contracter et bien Poincaré avait posé la question si j'ai un espace à trois dimensions fermé sur lui-même compact on dirait qui a la propriété que tout chemin fermé se contracte en un point est-ce que à trois dimensions cet espace est nécessairement une sphère ça paraissait un pari très très ambitieux puisque on a énormément d'exemples d'espaces à trois dimensions fermés sur eux-mêmes et en fait Grisha Perelman a finalement résolu cette conjecture et alors là de la façon la plus étonnante puisqu'il a mis une métrique arbitraire sur cet espace il a fait évoluer cette métrique par le flot de Ritchie il se pouvait très bien qu'à un moment l'espace à cause de cette évolution de sa métrique se pince c'est-à-dire qu'il y a un morceau de l'espace qui soit amené à se séparer du morceau qu'il avait il a été capable de suivre ce qui se passait lors de ce qui se passait cet accident cette singularité et de vérifier que les propriétés de départ qu'on avait mises à savoir qu'en particulier les lacets se contractaient pouvaient être conservés qu'on gardait suffisamment d'informations sur la métrique qu'on déformait pour qu'on puisse recommencer à déformer la métrique et qu'en un ombre finit de pas on se trouve avec un espace sur lequel il n'y a plus d'accident et on sait que s'il n'y a plus d'accident la seule façon dont le flot de Ritchie peut se converger c'est vers une sphère toute ronde autrement dit après avoir contrôlé la façon dont les accidents se passaient on est parti d'un espace on est arrivé à une sphère et Richard Perenman a pu montrer que les morceaux dont on se séparait à chaque fois étaient toujours eux-mêmes des sphères autrement dit l'espace dont on est parti était obtenu à partir d'une sphère en attachant des sphères et quand on attache des sphères à une sphère on reste toujours sur une sphère donc finalement grâce à cette approche la question que posait Poincaré était une question de topologie a priori dans laquelle la notion de longueur de métrique n'avait aucun rôle à jouer et bien en rajoutant une métrique arbitraire puis en utilisant le flot de Ritchie et en le contrôlant et bien Richard Perenman a pu démontrer que la conjecture de Poincaré qui était quand même une des grandes conjectures topologiques du début du XXe siècle et de montrer finalement que en introduisant des idées métriques dans ce problème topologique on pouvait finalement résoudre le problème topologique qui était d'une certaine façon une preuve de l'importance capitale de la corolle de Ritchie dans les problèmes de mathématiques et en se rappelant qu'un mathématicien introduit la corolle de Ritchie les physiciens ont convaincu les mathématiciens de son importance et finalement les mathématiciens sont revenus en prenant au sérieux cette importance pour résoudre d'autres problèmes de mathématiques donc un très beau cheminement entre des modes de pensée des cadres de pensée très différents qui montrent à quel point les espaces courbes sont aujourd'hui au cœur aussi bien des mathématiques que de la physique théorique sont aujourd'hui